Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PEDECI, organise le 26 juillet prochain l'investiture de son candidat à la présidentielle prochaine. Henri Conan Bédier, 86 ans, part en roue libre. Il sera plébiscité. Son adversaire, le seul au sein du PEDECI, Quadio Conan Bertin dit KKB a vu sa candidature être rejetée par la direction du parti. Un rejet qualifié de coup d'état contre la démocratie par KKB ce mardi 7 juillet 2020 au cours d'une conférence de presse. La décision prise par ce comité aux ordres est un attentat contre la démocratie. Elle est uniquement motivée par la préservation de ses propres intérêts. C'est un mauvais coup porté à l'image du parti à la confiance des militants. Notre peuple jugera sévèrement ce coup d'état odieux et ses auteurs, déplorent-ils. KKB aurait voulu être désigné candidat du vieux parti au scrutin d'octobre, comme c'est le cas au Rassemblement des Oufouettistes pour la Démocratie et la Paix, RHDP, où le président Alassane Ouattara a passé le flambeau à Amadou Gonkoulibaly. Malheureusement pour lui, le sphinx de Dacro en a décidé autrement. Une situation, qui a amené KKB à se rappeler que son ami du mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, mais ici, Ahmed Bakayoko l'avait mis en garde en 1993, lorsqu'il avait préféré Bédier à Ouattara. En 1993 après la mort du président Oufouet Boigny, Ahmed Bakayoko m'a dit que Bédier ne va rien nous apporter, et qu'il allait suivre Alassane Ouattara. Je lui ai dit qu'il peut partir, mais je reste avec Bédier. Aujourd'hui c'est lui qui a gagné. Sa chance, c'est qu'il a suivi une personne qui lui a retourné l'ascenseur. Aujourd'hui, je suis fier d'Amed Bakayoko, regrette l'ancien député de Portbouet. Tout en réitérant son engagement de demeurer au sein de sa famille politique, KKB a affirmé que ses agissements sont dans l'intérêt du PED-Ci. Je suis un homme de parole et je n'agis que dans l'intérêt du PED-CiRda. Je veux dire à nos militants que ma candidature et les agissements actuels sont dans l'intérêt de notre parti le PED-CiRda, rassure-t-il. En 2015 alors que le président Bédier avait appelé les militants du PED-Ci à soutenir la candidature d'Alassane Ouattara, KKB avait fait fi de la décision du chef de son parti pour se présenter au scrutin présidentiel. Habitué à prendre à rebroucer poil ses apostrophes apostrophes camarades apostrophes du parti septuagénaire, la rumeur l'annonce déjà candidat indépendant à l'élection d'octobre.